Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons principalement parler de Maeva Gennam et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître, Maeva c'est une célèbre candidate de télé-réalité et Carla c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, Carla et Maeva ont eu de nombreuses altercations après avoir partagé une très belle amitié. Dans cette vidéo, il semblerait que Carla ait encore eu recours à de la sorcellerie parce que Maeva a de nombreux problèmes. En effet, Maeva s'est effondrée en larmes sur les réseaux sociaux parce qu'elle a encore raté son avion. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir notre chaîne en allant dans la description de cette vidéo. Quand vous allez me voir, j'aime trop les parfums, je collectionne mes parfums, je dois en avoir au moins, je sais pas combien. Et je fais des cadeaux à ma maid, je dois acheter des crèmes, des parfums et tout, parce que je l'aime trop, on va trop manquer. Je suis en train de péter les flompes. J'ai raté mon vol. Il n'y a pas d'autre vol avant demain. Je vais encore galérer avec toutes mes valises et tout. Je vous jure, ils ne m'ont même pas appelée au téléphone d'habitude. Genre quand je suis en retard, ils m'appellent au téléphone ou ils m'appellent à l'interphone et tout. Ils ne l'ont même pas fait. Et là, c'est trop tard, l'avion va partir. J'en peux plus. J'en ai marre. J'ai l'impression que je n'ai jamais rentré chez moi à Dubaï. En plus, ils ont sorti mes valises de l'avion. Ça veut dire que si encore ils les avaient envoyé à Dubaï, je les aurais récupérés là-bas et je n'aurais pas galéré. Et là, il n'y a pas de vol avant demain. Je ne sais pas comment c'est fait pour rater l'avion. C'est parce que j'ai fait les boutiques. La vérité, là, ce qu'ils m'ont fait, c'est pas gentil. Parce que l'avion, quand je suis arrivée, il était encore là. J'aurais pu rentrer dedans. Et là, il y a un vol pour Doha. Mais où Doha ? Je n'ai même pas où c'est. Je le vois. Je crois que c'est mon avion, lui. Oh non, c'est un petit avion. En plus, là, je ne peux même pas prendre le vol pour faire Paris-Doha-Dubaï parce qu'il est plein le prochain vol. La gosse là où je monte. Ça me dit que je vais rentrer demain. Je n'en peux plus. Je me cherche à mon nom. Je me suis calmée. Je suis redescendue. Du coup, j'ai changé mes billets. On part demain. On a le même vol demain. Demain, je vois toujours que je vais arriver à l'avance. Je ne vais pas faire les magasins. Je vais aller directement à la porte comme ça. C'est sûr que je ne rate pas l'avion. Et là, je vais aller dormir chez Mag. Mag, elle est venue me récupérer. Je vous jure, je suis au bout de ma vie. Je voulais rentrer ce soir à Dubaï. J'ai l'impression, on dirait, je ne peux pas rentrer à Dubaï. Je ne peux pas rentrer chez moi. Du coup, comme là, j'attends le chauffeur de Mag. Et que demain, je ne vais pas faire les magasins parce que c'est à cause de ça que j'ai raté l'avion. Je vais faire les magasins maintenant. Non, non, non. Si, parce que le temps qu'il arrive, attention, il n'est pas là. Parce qu'en fait, j'aime trop faire le shopping à l'aéroport. Regardez, j'ai croisé deux filles trop gentils chez Abra, compagne. Elles sont trop belles. Regardez, j'ai croisé... Moi, ben voilà, le bébé, je reste où il est pris sa partie. On va y voir ? Quoi ? Elle sort de l'aide de soleil. Tu vois qu'elle les a pas lusure. Elle perd toute une fille. Allez, ce n'est pas grave. Genre, tout à l'heure, j'étais en pleurs, j'étais en transe. J'étais trop dégoûtée. Mais du coup, je vais aller avec Magali. Je vais rester avec Magali. Je vais dormir avec Magali. Voilà, on va voir qu'on va s'amuser. Puis demain, pas de suite, je ne vais pas en retard. Elle m'a dit, 13h15, on ferme les portes. Donc, à 13h pile, j'attends devant l'avion. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même la première fois que ça m'arrive. Je suis sûre. Parce que d'habitude, moi, je suis très sûrement en retard. Je le sais. Mais en fait, je ne me presse pas dans les aéroports parce que toujours, ils m'appellent. Ou alors, ils m'appellent par l'interphone. Et après, je cours. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, en fait, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont sorti mes valises de l'avion. Et ils ont fermé les portes. Ça veut dire que si mes valises, elles auraient été dans l'avion, j'aurais pu prendre mon avion. Et là, ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de rater mon avion alors que je suis enregistrée. Genre, pour moi, dans ma tête, une fois que tu as enregistré, que tu as donné tes valises, que tu as ta carte d'embarquement et que tu as passé la douane, tu ne peux plus rater l'avion parce qu'ils t'appellent et après, tu cours et tu vas embarquer. Donc, jamais, je ne suis pressée. Et donc, maintenant, avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je compris qu'en fait, il faut être à l'heure. Parce qu'ils ne m'ont pas attendu. Là, normalement, je suis dans l'avion en train de dormir. Ce soir, je suis à Dubaï avec mes enfants. C'est pas grave. J'en peux plus. Il m'arrive toujours des dingueries, toujours des péripéties. Quand je vous dis que ma vie, elle n'est pas normale, elle n'est pas normale. Je vous jure, il se passe toujours des dingueries dans ma vie. Il n'y a jamais un jour où tout se passe bien. J'ai toujours des péripéties. Moi, il ne faut pas que je fasse un film. Il faut que je fasse une série carrément sur ma vie. Je vous jure. En plus, je suis arrivée. Je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est sûr que c'est M31, la porte, parce qu'il n'y avait plus de dégâts. Et j'arrive, je n'y aurais plus de personne. Je me suis dit, oui, viens, tu peux prendre l'avion. Par contre, j'ai pété un peu. Je ne sais pas si j'ai été filmée, mais je vous jure, je me suis vraiment embrouillée avec eux. Vraiment, je t'ai trop énervée. Je pleurais, je criais. J'étais en crise d'hystérie à l'aéroport. Heureusement qu'autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'espère que ça n'a pas fini. Je n'ai pas envie de faire encore un boitier. Là, je vous jure, j'allais descendre au resto pour manger. Et en fait, on m'a envoyé les TikToks de Ilan. Et en fait, ce qui se passe, c'est trop, trop grave. Et en fait, ça m'énerve vraiment. Parce qu'en fait, Ilan, ça fait un an qu'il se fait détruire pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et en fait, je suis obligée d'ouvrir ma gueule parce qu'en fait, c'est trop injuste. Et je déteste l'injustice. Tout ce qu'elle a raconté, Alix, par rapport à la vidéo, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire la vérité. Même moi, même moi, j'ai eu des doutes. Quand cette histoire est sortie sur les réseaux sociaux, je vous jure, j'ai eu des doutes. Et vous savez, qui c'est qui m'a enlevé ses doutes ? C'est Isabo. J'ai vu Isabo et je lui ai posé la question. Et pourtant, Isabo, elle est en guerre avec Ilan. Elle ne peut pas se le voir. Elle m'a dit, Maëva, j'ai vu les vidéos. Aujourd'hui, Ilan, je ne peux pas me le voir. J'ai vu de mes yeux. Et il n'a violé personne. En fait, il s'est passé des trucs. Il était avec... Donc, sur cette fameuse vidéo, c'est Isabo qui me l'a raconté. Et Isabo, je ne vois pas pourquoi elle mentirait pour protéger Ilan alors qu'elle ne peut plus se le voir. Il y avait Ilan et un pote à lui et deux meufs. Et tout le monde était consentant. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et je vais vous le dire, la Alix, elle a un vrai problème. Et là, ce qu'elle a fait, je vais vous le dire, c'est dégueulasse. Et pourtant, Alix, c'était mon amie. Mais là, ce qu'elle fait, c'est dégueulasse. Alors qu'Ilan... Et je vous le dis parce qu'en fait, ça m'énerve trop parce que j'ai parlé avec Ilan. Ilan, il est en dépression. Ça fait un an qu'il vit un acharnement à cause d'elle. Alors que Ilan, il a protégé Alix. Parce que oui, ils ont déjà flirté ensemble Alix et Ilan avant qu'ils fassent de la télé. Et Ilan, il a toujours protégé. Il n'a jamais voulu sortir ça à la télé pour la protéger à elle. Parce qu'à l'époque, elle était en couple. Et elle, elle lui fait ça. Mais... Non mais je vous jure, c'est une dinguerie, en fait, ce qui se passe. Et ça me fait trop de la peine pour Ilan. Et je suis obligée d'ouvrir ma gueule. Et encore que je suis bien gentille parce que la tête de ma mère, que si j'ouvre ma gueule, je l'éteins en deux secondes. Mais comme ça a été mon amie, comme elle a compté pour moi, je n'ai pas envie de l'éteindre parce que c'est sur la tête de ma mère qu'elle cache vraiment bien son jeu. Mais Ilan, dans cette histoire, il n'a rien à voir. À un moment donné, Ilan, c'est un beau gosse. Il gère qui il veut. Il peut chiner qui il veut. Il est connu. C'est un beau gosse. Il n'a pas besoin de ça pour avoir une meuf. Il peut se taper qui il veut. Et vous le traitez de violeur. Mais vous êtes des grands malades. Il n'est pas comme ça. Moi, je le connais. C'est mon... Et oui, Ilan, ça a été mon ami. Et il a fait plein de trucs que je n'aime pas. Et d'ailleurs, je me suis déjà embrouillée avec lui pour ça. Comme montrer à ses potes des photos de nudes que des meufs elles lui ont envoyées. Ça, oui, je n'ai pas été d'accord. Mais maintenant, le faire passer pour un violeur. Non, ce n'est pas un violeur, en fait. Et j'ai été aussi amie avec Alix. Et en fait, jamais de ma vie, je la trahirai. Mais ce qu'elle a fait à Ilan, c'est dégueulasse. Et je vous le dis. Je ne suis pas dégueulasse à lire parce que je ne suis pas comme ça et que je ne trahis pas les gens avec qui j'ai été amie. même si aujourd'hui, on s'est éloigné, elle et moi. Mais ce qu'elle a fait à Ilan en inventant, je vous le dis, c'est dégueulasse. Parce qu'Ilan, ça fait un an qu'il est en dépression. Ça fait un an qu'il vit un acharnement à cause d'un mensonge. Et moi, je vous le dis, c'est un mensonge. Il a violé aucune meuf. Ce n'est pas vrai. Pour que Isabo, qui elle-même a vu la vidéo de ses yeux, me dise que tout le monde était consentant. Maintenant, s'il a envie de faire des parties avec ses collègues, il fait des parties avec ses collègues. Il fait ce qu'il veut quand même. Mais de là à dire que c'est un violeur, non, ce n'est pas vrai. Il n'a violé personne, la vidéo. Tout le monde était consentant dedans. Je vous jure qu'Ilan, il me fait vraiment de la peine. Ilan, c'est quelqu'un de fort. Je l'ai... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.